bonjour à tous aujourd'hui on va continuer à travailler sur cette érape burger alors cette vidéo c'est la continuité des travaux que j'avais déjà fait en automne l'année dernière j'avais fait une taille drastique sur cet arbre depuis que j'ai cet arbre j'ai fait deux grosses interventions la première c'était la marcotte cet arbre avait une base très inesthétique en fait cet arbre avait été cultivé en pleine terre et du coup il ya eu des racines un peu partout qui sont sortis et il y avait une base presque carré donc j'ai décidé de faire une marcotte pour repartir d'un peu plus haut et surtout de pouvoir partir sur une bonne base avec des racines bien étoilé et bien à plat ça c'était le premier gros travail à faire donc la marcotte a été posée en mai elle a été sevrée en septembre donc du coup ça a permis de mettre l'arbre dans un pot de culture avec un bon substrat j'utilise le même mélange quand je parle dans cette vidéo ensuite la taille de structure qui était assez drastique on peut voir la vidéo ici là je suis revenu en arrière sur la structure primaire des branches donc en général j'ai gardé juste le départ de la branche à la limite une ramification mais pas plus le but c'était vraiment de faire ramifier un peu plus proche du tronc parce que en fait on avait souvent des grands tubes et puis ensuite des ramifications éloignées du tronc et là ce que j'ai voulu c'était faire une vraie sélection du système secondaire donc les le départ des branches et puis privilégier des ramifications proches du tronc il ya eu aussi une sélection de la ligne de tronc parce que la ligne de tronc pour moi en fait elle montait trop et elle était trop droite il y avait une partie en fait à ce niveau là qui vraiment pour moi c'était un tube droit et il n'y avait pas de conicité moi mon but c'est d'avoir une super conicité sur cette arme donc avoir une grosse base en bas et puis que ça s'affine au fur et à mesure c'est pour ça que j'ai coupé la tête la dernière fois pour que je puisse repartir sur une branche en bas là je suis super content parce que il ya eu beaucoup de départ autour de la coupe c'est la majorité des tiges en fait qu'on voit et moi ce que je vais faire c'est repartir sur une tige qui est un peu plus bas on va essayer de voir ça un peu plus près mais concrètement c'est cette tige là et ça suit en fait la continuité du tronc j'avais coupé un endroit où il y avait une branche qui partait un peu vers le haut et je m'étais dit que c'est une tige qui repart d'un des bourgeons vers le haut là ce serait notre future tête et je suis content parce que il y en a une alors elle est placée un peu en avant mais c'est pas plus mal parce que comme ça la tête va vraiment se diriger vers l'avant et du coup je vais pouvoir me séparer encore d'une partie de la tête donc on va encore pouvoir redescendre et par contre cette taille je vais pas la faire aujourd'hui on va laisser le moignon en fait j'ai coupé toutes les branches qui sont sur cette partie par contre on se séparera vraiment de cette partie quand je ferai une taille de structure en automne donc aujourd'hui taille de sélection je vais garder vraiment les tiges qui m'intéresse je vais éliminer celles qui ne vont pas rester j'ai aussi peut-être réduire la longueur des tiges sauf si je veux la laisser grossir et puis comme je vous ai dit éliminer les grandes pousses apicales dont je vais pas me servir notamment sur la partie du tronc qu'on va éliminer là on est au mois de mai donc c'est une taille de c'est une taille en verre on va tailler des choses qui sont pas encore lignifié et puis taille de sélection on va vraiment se séparer des fois de certaines tiges qui poussent dans la mauvaise direction typiquement soit directement vers le bas directement vers le haut qui dépasse un certain angle par rapport à la branche par exemple qui se dirige vers le tronc au lieu de se tourner vers l'extérieur c'est à peu près la même démarche que je fais pour tous les feuillus donc pour ce travail j'ai que deux outils une pince concave oblique pour les grosses branches et puis une paire de ciseaux simple alors juste avant la vidéo je me suis permis de nettoyer le pot je sais qu'il y en a parmi vous qui supportent pas voir les petits trèfles qui poussent sur mes pots en fait il ya deux raisons un bas ça prend beaucoup de temps en fait à chaque fois de les éliminer et de j'aime bien les garder sur certains pots notamment au printemps et en été parce que ça garde l'humidité par contre effectivement il faut pas que ça ça prenne trop d'ampleur que ça ça tige parce qu'après ça prendre la place dans le pot le pot se remplit vite de racines qui sont inutiles donc on va se rapprocher et puis on va commencer à travailler alors on va commencer avec cette première branche on l'avait taillé à cet endroit là et puis j'avais laissé une petite ramification donc là on voit qu'il ya eu quelques apparitions de feuilles mais la grosse majorité du rebourgeonnement en arrière c'est fait en fait sur trois tiges donc désolé avec les feuilles on doit pas très bien voir mais on a une tige derrière et deux autres tiges ici on voit sont presque côte à côte on va devoir en choisir une je pense que je vais supprimer celle qui est très proche du tronc parce qu'elle est vraiment trop proche on est toujours cette cicatrice je me souviens qu'il y avait quelqu'un dans les commentaires qui m'avait dit je pense qu'il faudrait supprimer cette première branche et recommencer du début alors après c'est vrai que moi j'hésite à faire ça parce qu'elle est super bien placé j'aime bien son mouvement ici une coupe comme ça peut se rattraper après si je vois vraiment que c'est ça ça ne fonctionne pas du tout effectivement on pourrait repartir de zéro mais ça va prendre beaucoup beaucoup de temps on voit bien l'effet de la coupe on a coupé à cet endroit là et puis il ya eu du coup trois tiges quatre tiges même une quatrième ici donc là on voit la branche vue de face on voit bien les quatre tiges qui ont poussé une ici une devant un et puis les deux autres qu'on a vu tout à l'heure ces tiges vont permettre de faire la continuité de la branche donc moi je pense que je vais en garder deux je vais garder en fait celle qui est la plus loin parce que celle qui est derrière est trop proche du tronc et en plus elle se situe au même niveau que celle de droite là déjà on va pouvoir couper donc celle qui repart un peu vers l'arrière c'est pareil je vais supprimer voilà et du coup on se retrouve avec la structure de base de notre branche avec le départ et puis deux ramifications qui vont partir je vais les laisser tiger pour qu'elles rossissent et une fois qu'elles auront un bon diamètre typiquement ce diamètre là et ben je retaillerai en arrière et puis ça va se ramifier etc et la branche va se développer au fur et à mesure là on arrive sur cette branche il ya eu deux émissions de tiges donc une ici qui est très forte par contre elle se dirige complètement vers le haut après ça peut être intéressant que que on garde un mouvement comme ça vers le haut ça permettrait en fait de contrebalancer le fait que ces deux tiges soit à peu près au même niveau il ya aussi notre tige ici qui a poussé vraiment en fait pile derrière la coupe donc ça c'est très intéressant ça fait vraiment la continuité en plus on a une diminution de diamètre donc là au niveau de la conicité on est bon donc ça ce sera la continuité de la branche je vais la laisser tiger pour que le diamètre augmente je vais couper un peu plus haut là où c'est vert comme ça avec un peu de chance ça va rebourgeonner derrière idéalement sur la branche et si jamais ça donne rien je me séparerai complètement de cette tige lors de la taille de structure alors là on a un cas assez similaire le fait d'avoir coupé à cet endroit il ya eu une tige ici qui s'est développé et une derrière directement sur le tronc donc celle ci je vais pas pouvoir la garder parce que là pour le coup elle se dirige elle est vraiment même niveau que cette branche celle ci est un peu plus basse donc ça évidemment je garde donc celle ci je m'en sépare complètement et puis pour celle ci bah c'est pareil en fait se dirige directement vers le haut c'est vraiment 99 et c'est pas idéal donc je vais la tailler ici avec un peu de chance ça va se développer ici ou directement sur la branche après le but c'est si je peux avoir un mouvement comme ça qui monte vers le haut c'est bon mais les tiges qui montent parfaitement perpendiculaire comme ça à la branche et pour moi c'est pas c'est parce que je cherche à avoir alors on va se retourner on va derrière l'arbre je suis tombé sur une araignée donc cette branche évidemment elle a été coupé ici ça a donné en fait deux branches la branche se divise en fait en deux donc ça c'est exactement ce que je voulais chercher par contre je vais juste me séparer de quelques feuilles qui monte vers le haut j'ai en fait garder à chaque fois deux feuilles sur chaque bourgeon et en fait en regardant de plus près il y en a deux bourgeons il y en a un ici et un ici je vais faire comme notre branche je vais garder deux ramifications une de chaque côté par contre je vais essayer de faire en sorte qu'elle soit pas alignée donc je vais supprimer celle qui est devant pour garder que celle qui est derrière comme ça j'en ai une derrière une ici et elles sont vraiment en quinconce là ça permet de voir deux branches qui n'y étaient pas du tout c'est à dire que là c'est vraiment des émissions de bourgeons directement sur le tronc ça nous offre deux nouvelles branches alors après à voir si elles peuvent être intéressantes elles se situent à l'arrière donc ça te permettrait de remplir l'arrière et de faire grossir cette partie ça peut toujours être intéressant donc je vais les garder et puis on verra à la taille des structures si on les garde ou si on s'en sépare donc pour l'instant je fais la sélection des branches et puis après on verra si je reviens sur des longueurs ou pas alors maintenant on arrive à la tête donc en fait l'ancienne tête et puis donc il y a énormément de feuilles j'espère qu'on voit bien mais il y avait en fait la continuité du tronc à ce niveau là et l'émission de la nouvelle tête je vais garder en fait le tronc et je vais partir sur la gauche avec cette cette future ligne par contre tout ce qui est au dessus de mon doigt je vais supprimer justement pour partir sur la gauche donc là aujourd'hui je vais me séparer en fait de toutes les tiges qui poussent sur cette partie de tronc et puis lors de la taille de structure on pourra se séparer complètement de cette partie alors ce qui est bien aussi c'est que cette partie de tronc contient énormément de tiges et c'est vraiment les plus hautes elles font au moins un mètre de hauteur et le fait de les tailler ça va ramener l'énergie vers le bas et là pour le reste du printemps on va peut-être avoir d'autres émissions de tiges plus bas et ça c'est super intéressant je me donne cette coupe comme repère tout ce qui pousse au dessus de cette coupe je vais supprimer voilà donc toute cette partie il ya plus de tiges et plus de feuilles le but c'est vraiment de séparer de cette partie là à cet endroit là pour que le tronc continue sur cette branche donc au final la ligne de tronc elle commence ici il ya ces petites courbes ici et puis au final on va partir vers la gauche et cette continuité de tronc elle se poursuit en fait avec deux tiges donc une qui pousse vers le haut donc ça c'est vraiment très bien placé je vais la mettre sur le côté pour pas que ça gêne il ya une autre tige qui pousse en fait vers le bas et puis qui se remet à remonter celle là elle est pas super bien placé par contre je vais la garder parce que ça permet de faire grossir justement cette partie là le but c'est quand même d'affiner en fait la diminution de diamètre entre ici et puis ici donc là il faut que je laisse tiger pour continuer à faire grossir cette partie là et ensuite en automne je vais pouvoir me séparer de cette partie là donc j'ai coupé d'ici et puis là faudra bien cicatriser à cet endroit pour que ce soit bien lisse et puis qu'on ait une bonne continuité d'autrement voilà le travail de sélection est terminé j'ai gardé vraiment les tiges que je voulais garder pour la structure de l'arbre là on n'est plus en train de travailler vraiment sur la structure on est plus en train de travailler sur la première ramification du système secondaire des branches qu'on a gardé lors de la taille de structure d'ailleurs des branches donc on a la branche principale deux branches secondaires une branche à l'arrière on a deux autres branches à l'arrière qui sont bien placés je vais laisser se développer on va voir ce que ça va donner ensuite ici on a une émission d'une toute petite branche qui pourrait faire une branche avant et puis ensuite on a la continuité du tronc qui pour l'instant est composé juste de deux tiges que je vais laisser se développer pour faire grossir cette transition et puis lors de la taille de structure en automne je vais pouvoir revenir en arrière et ça va se redensifier et ainsi de suite donc chaque année en fait ça va être taille de structure en automne et au printemps une à deux tailles en verre pour ramifier et pour faire des sélections de tiges et au fur et à mesure je vais construire mes branches et on verra ce que ça donne mais ce que je vois c'est que lors de la taille de structure j'ai taillé en revenant vraiment en arrière sur le système et ça m'a permis de ramifier chaque petite branche à chaque fois donc ça a l'air de fonctionner donc si je répète ça chaque année logiquement je vais construire mes branches au fur et à mesure elles vont se ramifier au fur et à mesure et puis l'arbre va se façonner dans le temps donc comme j'avais dit au niveau des tiges aujourd'hui je vais pas tailler je vais les laisser tiger parce qu'elles sont encore assez fines là le fait de les garder ça dit à l'arbre continue à pousser sur ses tiges et le fait d'avoir taillé cette partie là qui était qui était très forte c'était en fait l'ancienne ligne de tronc donc c'est là encore où il ya le plus d'énergie là le fait de l'avoir taillé normalement il va y avoir des émissions de tiges un peu partout et surtout ça va renforcer les tiges que j'ai gardé le résultat est un peu bizarre parce qu'il ya des endroits qui sont vides et des endroits où ça tige mais c'est ce que je veux faire parce que je garde uniquement ce que je veux développer je laisse tiger et la bonne nouvelle c'est qu'on va pouvoir partir sur la nouvelle ligne de tronc que j'avais prévu lors de la taille de structure c'est pour ça que j'avais gardé cette partie au cas où cette branche se développait pas là elle s'est développée avec deux tiges donc c'est parfait j'ai ma continuité de tronc qu'en imaginant cette partie en moins on va pouvoir imaginer le futur de l'arbre il faut vraiment imaginer en fait une tête ici une première branche bien développée et puis des branches tout autour de la ligne de tronc alors j'ai aussi envie de parler un peu des feuilles avant quand j'étais sur mon balcon en fait il y avait le béton qui chauffait beaucoup il y avait des fois du soleil direct que j'avais du mal à masquer et surtout il y avait du vent et j'avais remarqué que toutes les feuilles à chaque fois elle se recroquevillait et il y avait le bout qui était un peu noir j'en ai quelques unes ici parce que j'ai quand même aussi du vent dans le jardin mais moins et là je remarque que les feuilles sont de meilleure qualité parce que j'ai protégé le haut avec l'ombrière à 50% et j'ai protégé en fait avec des canis pour essayer de couper le vent et je remarque que la feuille réagit mieux elle est beaucoup plus belle moi la leçon que j'en retire c'est que vraiment il faut éviter le vent sur le feuillage et éviter qu'il y ait trop de forte chaleur surtout du soleil direct parce qu'après le bout le bout crame en fait et ça fait des feuilles qui sont pas jolies l'autre chose que je remarque c'est que sur chaque tige en fait on a deux feuilles opposées qui poussent au même endroit et puis ensuite on a des toutes petites feuilles et c'est toutes petites feuilles justement c'est vraiment ça que j'aimerais avoir sur tout l'arbre des feuilles toutes petites pour le coup j'ai pas encore joué sur l'arrosage l'engrais etc comme là je veux faire tiger l'engrais vraiment toute l'année donc printemps automne le jour où je travaillerai sur la densification la ramification et la taille la diminution de la taille des feuilles là je vais devoir travailler sur l'arrosage le diminuer un peu aussi retarder l'engrais en donner moins déjà et puis le retarder dans l'année pour qu'ils partent au printemps sur ses réserves et qu'ils fassent des feuilles un peu plus petites là pour l'instant j'en suis pas là on a des grosses feuilles c'est de la culture ça tige je continue à l'embrasser à l'organique il est toujours en exposition mi-ombre il a un peu le soleil du matin il a le soleil du soir et puis toute l'après midi il est sous ombrière à 50% c'est une ambiance ombragé mais qui est quand même lumineuse donc là le fait d'avoir éclairci ça va faire entrer plus de lumière et logiquement ça va se redévelopper un peu partout ce que je peux faire aussi c'est prendre les plus roses feuilles et les couper en diagonale pour garder une toute petite partie ça va réduire la surface totale photosensible de l'arbre et lui va vouloir réémettre d'autres feuilles pour compenser le la perte de surface et ses feuilles elles seront plus petites donc ça c'est ce que je peux faire c'est comme un effeuillage partiel sauf que là je travaille que sur la surface des feuilles existantes je vais pas supprimer des feuilles donc en fait toutes les plus roses feuilles je vais pouvoir les prendre je les plie en fait en deux et puis je viens couper en diagonale ça permet d'avoir une feuille qui a une surface plus petite donc c'est comme si on avait des petites feuilles et l'arbre du coup en réaction il va vouloir générer des feuilles plus petites typiquement c'est cette taille de feuilles qu'on cherche à avoir donc ça je peux m'amuser en fait à le faire sur toutes les toutes les feuilles qui sont un peu grosses donc forcément ça fait des feuilles un peu bizarre et on obtient du coup une tige avec des feuilles plus petites donc ça je peux faire ça sur l'ensemble de l'art alors là pour les tiges je me sépare simplement de la grosse feuille comme derrière cette grosse feuille il ya plein de petites feuilles qui ont la bonne taille je me sépare directement des grosses comme ça les petites avant pouvoir se développer on voit la longueur de cette tige c'est celle qui va me permettre de faire grossir la ligne de tronc voilà j'ai fini la taille des feuilles alors juste pour vous montrer un exemple je vous montre la différence de taille entre une feuille qui s'est beaucoup trop développée et une feuille qui était à l'intérieur de l'arbre et c'est vraiment cette taille qu'on cherche à avoir donc imaginer ce genre de feuilles avec beaucoup de ramifications sur l'arbre c'est génial on a vraiment un bonsaï on a l'impression d'avoir un arbre miniature avec des toutes petites feuilles et ça ça va demander du coup beaucoup de travail et beaucoup de techniques pour arriver à ce résultat sur l'ensemble de l'arbre et ce résultat va s'obtenir par la gestion de l'arrosage la gestion de l'engrais les tailles régulières les feuillages partiels c'est plusieurs techniques que je vais devoir pratiquer pour arriver à un bon résultat pour le moment j'en suis pas encore à la densification et la réduction des feuilles mais quand on y viendra je connaîtrai l'objectif à atteindre cette vidéo est terminée j'ai fini ce que je voulais faire donc on a fait une taille de sélection sur les tiges j'ai voulu garder en fait la longueur des tiges pour les faire grossir en automne je vais me séparer de cette partie là donc qui est l'ancienne ligne de tronc qui maintenant va être supprimé de l'arbre pour repartir sur une autre ligne avec un diamètre plus fin comme ça on travaille vraiment la conicité de bas en haut on en a aussi profité pour diminuer la surface des feuilles en les taillant ça va permettre de bien faire entrer la lumière au sein des branches là on est au mois de mai normalement la réaction ça va être de générer d'autres nouveaux bourgeons et en automne on devrait voir le résultat j'espère que ce travail vous a plu donc le résultat est un peu étrange il n'est pas esthétique évidemment c'est pas le but le but c'est vraiment de laisser des tiges qui vont être utiles pour la construction des branches et puis on verra son évolution en automne lors de la taille de structure pour bien voir ce qui s'est passé et ce qui va être bien c'est qu'il y aura plus de feuilles donc on va vraiment bien voir la structure et puis essayer de retravailler ça s'il y a besoin pour le moment la partie la moins avancée c'est évidemment la branche de tête pour l'instant est composée de deux tiges et va falloir qu'elle se développe qu'on la retaille qu'elle se redéveloppe etc parce que là il faut que ça se densifie énormément qu'il y ait beaucoup de tiges pour former une tête au niveau de la hauteur on sera pas plus haut qu'ici donc forcément on va devoir revenir en arrière et puis densifier densifier voilà j'espère que ce travail vous a plu ça permet de voir un peu la réaction de la taille de structure moi je suis content ça a très bien réagi et je trouve que ça évolue bien en tout cas dans le bon sens surtout avec la nouvelle tête où j'espérais vraiment qu'il y ait un ou deux bourgeons qui se développent et c'est le cas donc c'est une super chose pour l'avenir en tout cas on se retrouve bientôt pour un prochain sujet et fait du bonsai ça ça Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501